Alors, bonsoir et bienvenue à ce conseil en bref de ce lundi 12 juillet. Donc, plusieurs bonnes nouvelles ce soir. En ressources humaines, un projet avec YMCA Canada, donc YMCA, pour un projet étudiant. Donc, nous allons recevoir pendant une période de quatre semaines un étudiant étranger qui va venir travailler dans notre communauté. Signature de la nouvelle convention collective. Donc, un bon travail effectué par l'équipe de négociation, autant du côté patronal, donc avec M. Francis Fortin, M. Gaston Langevin, Mme Nathalie Samson, que du côté syndical avec M. Alain Bouchard, avec M. Louis Lapierre et M. Daniel Potvin. Donc, merci à tous de votre collaboration pour cette nouvelle convention collective. Un beau projet avec la Maison Éveil-Naissance, donc pour une halte garderie qui aura ses pénates dans notre bâtiment de Place de la Traversée. Donc, un autre beau service qui sera offert à la population. Un beau projet du Centre populaire. Donc, le Centre populaire qui veut se revamper. Donc, un soutien financier de notre part de 10 000 $ pour les rénovations et les améliorations des infrastructures du Centre populaire. On a enfin obtenu une entente avec la compagnie Irving pour le terrain sur Saint-Joseph. Donc, négociation de longue haleine qui nous permettra éventuellement de définir un projet sur ce site. Et dans le programme 2018-22, notre programme d'aide financière aux entreprises. Donc, dans le volet support web avec le motel Castille, donc à 1 000 $. En économie sociale avec le Centre de ressources pour hommes Optimum, Saint-Jean, donc qui s'établisent sur la rue Saint-Joseph. Donc, en économie sociale pour 10 000 $. Réfrigération Pétaillon dans le volet relève qui prend la relève de M. Jacques Saint-Mars, donc pour Climalac. Et dans le volet démarrage, donc laiterie Laroche pour 10 000 $. Donc, le démarrage d'un projet de laiterie. Prochaine assemblée, donc le 30 août prochain. Au plaisir.